C'est parti ! Musique d'ambiance Donc, mes défenseurs en terrain font tout ça Ah ! J'ai oublié un truc voilà le robot d'assaut reste quand même ultra puissant étant donné qu'il y a une chance de tir beaucoup plus puissante que perceval non pas que perceval est mauvais parce qu'au final vous voyez j'en abuse contre l'IA ça marche très bien je peux en abuser là c'est une veille annonce banque encore et au ferait toujours votre population donc ça par contre c'est un très très bon point dans ce jeu c'est que 500 de pauvres vous les verrez venir ce soit si vous entendrez pas out vous aurez pas surprise limite d'unités atteint limite d'unités atteintes moi c'est ça qui m'énervait dans l'épisode d'avant c'est que j'ai atteint une unité sans que ça me rende compte donc ça c'est bon comme toujours autant de foudre en passant bas ça prend du temps et petit conseil personnel la base là vous avez l'attaqué médicaments des turs en fait l'économie derrière et des turs et base les unités aériennes la majorité de la production d'unités aériennes la jonction est impossible tant qu'il y aura ses bases hop voilà comme ça vous réduirez les assauts ennemis et moi je vais pouvoir commencer après et vous pouvez avoir toujours qu'une amélioration c'est par module je pense que c'est un du c'est pas précisé mais je préfère vous dire quand même au cas où donc ça c'est bon je vais faire le canon pour être bien plus efficace et là par contre je vais prévoir vu que la seule du qu encore efficace c'est à new club on va en faire 170 de masse ça devrait le faire je vous présente le pulvérisateur le système anti nu que se construit aussi vite qu'avant à venir on se dirait bah c'est bon c'est un peu mais qu'on serait beaucoup plus lentement et c'est ça qui a un problème c'est que les new club ont vraiment perdu de leur superbe de sa consomme ah ouais j'avais oublié que ça consomme autant est ce que moi j'avais oublié que ça consomme autant en énergie donc ici vous présentez aussi une nouvelle unité le chasseur bombardier donc capable d'attaquer aussi bien les unités aériennes que les terrestres mais il peut aussi efficace que les unités spécialisées mais c'est surtout que c'est un avantage c'est que moi j'utilise en tant que bombardier vraiment bombardier c'est qu'ils pensent des bombes incendiaires de napam comme les bombardiers de tech 1 mais ils sont peu résistants et ça c'est vraiment un plus un must have que j'adore donc là on continue je pourrais presque me permettre de faire ça donc là j'ai envie de voir est ce que je peux tenir à production oui je peux tenir à production donc je vais vous présenter les nouveaux types de nuke voilà qui se construisent vite encore voilà vous me verrez beaucoup de nuke grâce à ça par contre sinon vous me verrez pas me lancer de nuke je préfère vous le dire c'est que ça moins que vous me veillez en balancer des nuke la production des unités aériennes je vous conseille de faire paré sous-marin tactique paré sous-marin amphibie je veux dire parce que le temps de production est tellement réduit par rapport à vos usines aériennes 33 secondes pour l'un 11 secondes donc trois fois plus rapide donc je vous conseille j'ai construit pour vous présenter que la chose puis après je les enlève parce que je n'ai pas besoin pour vous compreniez mes décisions quand même que je vous donne pas tout comme ça et que vous vous dites oui oui vous j'essaie quand même d'expliquer mes choix mon orientation et c'est les orientations il faut savoir qu'à limite de pop à base a été instauré pas à cause pas à cause voire mettre une limite de pop si je n'avais pas un problème à cause des ordi les ordi à base quand vous quand imaginez faire du 8 v8 mais que tout le monde arrive à 500 de pop 4 mille unités sur le champ de bataille il ya encore et combattent pas ça demande déjà par des droits de puissance imaginez maintenant que toutes ces unités à combattent en même temps les ordi étaient mis au genou à l'époque donc je préfère vous le dire donc c'est pas surpris de voir c'est pas surpris que certaines personnes ont dit me faire tourner il faut quand même un petit ordi quand même un peu puissant surtout cela par rapport à l'épisode d'avant où on est encore plus d'action certaines manières on voit là je fais énormément d'unité toc ah oui ah oui la consommation de masse par contre derrière j'ai pas fait ah bah quand chez moi on règle les problèmes bien joué maintenant que ces sous-marins sont hs vous pouvez préparer votre assaut contre les positions de l'ordre sur le continent que j'ai terminé donc maintenant on va construire mes usines navales qu'ils seront bien utiles à un moment de la partie derrière on va ici on va faire un groupe de vaisseaux de combat avec les ressources par contre qui sont un problème ça c'est normal pour la partie voilà je vais faire de la partie j'ai pas vu et bien je pense qu'il est je m'ai pas vu et oui je m'ai pas vu j'ai pas vu mais J'ai pas vu Ah il me manque une navale Donc ça on va y construire Là maintenant on va aller Construire Il me faut des ressources aussi donc je suis obligé d'aller les chercher Il me faut ma base terrestre à stationner ici aussi Une de mes bases Voila Hop hop Ici euh oui Ah je suis au courant Je suis au courant que ça va coûter un bras mon énergie Donc ça on coupe ça On coupe ça On coupe ça Ca consomme de l'énergie C'est bon j'ai fini la recherche Hop Voilà Maintenant mon commandant peut se déporter C'est une amélioration très pratique Dans cette mission en tout cas On va pas dire non Ici je vais me faire quelques DCA Voilà Voilà C'est mon fou Donc par contre l'avantage c'est vu qu'ils ont La construction du Stratégique étant beaucoup plus longue Les sous-marins ne prennent plus une tombe être construite sous-marins Et maintenant vous utilisez Pug pour envoyer des missiles tactiques Ce qui est Triste Et là on va faire quelques fat boys Je ne crois pas qu'ils peuvent Ouai c'est bon ils peuvent pas les attaquer C'est bon Ouai En gros sur mes fat boys Et d'ailleurs on croit qu'on se remet Euh Ah oui modification aussi des croiseurs Les croiseurs ne tirent plus un missile par un missile Maintenant on tire des sables de 4 missiles d'un coup Mais les dégâts par missile tactique a été réduit Euh Est-ce que cette amélioration est plutôt bonne en soi L'idée de cette amélioration Est-ce que ça Encourage maintenant à A faire une défense anti-tactique C'est vraiment très plaisant C'est vraiment très plaisant C'est vraiment très plaisant Les croiseurs là ils ont vraiment gagné Et croiseurs surtout de la FCU Vu que c'est seul utilisé des missiles tactiques Là vous voyez vraiment l'efficacité de l'hémicile tactique C'est très agréable Y'a rien à dire dessus A part que c'est jouissif Euh Les unités navagues vont me servir à faire un Bocus Pour éviter qu'ils me Me fassent raider comme un bleu Les deux bases sont en ruines QG terminé Toi toi t'es porté là-bas par contre Le constable Graham cherche à vous joindre Je le connecte Commander La plupart de nos défenses sont tombées On a été coupé de Fort Clark Et le Général Fletcher ne peut pas nous envoyer de renfort On a besoin de vous Je pense que vous comprenez plus Je vais faire C'est pas le commandeur Fletcher va devoir tenir Fort Clark seul quelque temps encore Vous allez devoir défendre les civils Et éliminer les forces ennemies dans le secteur Je purgerai cette planète de tous ses habitants Si vous pensez pouvoir nous arrêter vous êtes fous Voilà on va lancer mes chasseurs Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi Je me suis légèrement préparé Et j'ai mis une base opérationnelle En place Dehors là il faut que j'aille récupérer Alors la priorité est de détruire La production d'unité aérienne 40 points de dégâts partir maintenant C'est plus Ils ont beaucoup plus de PV Ils ont un peu réduit les dégâts Il y a des autres combats Ah ouais il se rapprovisionne Je suis bête Il vient de se réparer Le fait qu'il y a la plateforme d'un lancement C'est à la ligne Toutes les unités dans la ligne Violettes ont tendance à venir à plateforme de rapprovisionnement Pour se réparer et autres Donc mon commandant est ici Donc il va maintenant me récupérer les ressources Et vacances Et ils vont me penser à me construire quelques juges Enfin quelques bombardiers stratégiques Par contre le roulement des chenilles est à voir Mais bon il est tellement bon à côté aussi Je ne vais pas en voir pour un petit détail comme ça Voilà Hop 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 ah ah attendez attendez faut pas exagérer quand même donc ça c'est bon je préfère une artérie prototype quand même j'hésite à faire ça pourrait puissant donc mes unités là vont y combattre maintenant il y aura ou quoi c'est pas encore trop dur je crois qu'à vie est intacte aussi ils sont en sécurité je vous dois une fière chandelle mais ne traînez pas quand même d'opérations élargie si vous survivez à tout ça rappel à eau et régler son compte à gary une bonne fois pour toutes que j'ai terminé voilà donc mes unités vont être envoyés directement ici le cause de l'actique à moins de pv nous attendions ce jour depuis si longtemps nous nous battrons jusqu'à la mort voilà vous comprenez je pense maintenant pourquoi j'ai prévu autant de bombardés stratégiques je détecte un colosse galactique qui se dirige droit sur vous occupez vous en j'ai terminé cette planète partagera le sort de la terre et transporteurs plus résistants aussi maintenant vraiment c'est très agréable tous les changements qu'ils ont fait des vaisseaux antihériens ils ont tout été que trois ils ont aussi pas des vaisseaux vous voyez pas d'unité qu'on les a qu'on maintenant les aéron en plus d'heure mais il les sous-marins nous avons un autre problème il y a une deuxième ville à l'est de votre position le commandeur de l'ordre ne l'a pas attaqué mais ça ne va pas tarder protégez-la le commandeur de l'ordre place des robots snipers en position ils sont rapides et possèdent une bonne puissance de feu mais leur armure ne vaut pas un clou puis j'ai terminé vous prendre le braise une unité amphibie c'est une unité amphibie qui manquait aux zéon avec dans le province franc-corander c'est une unité de tech 2 ce char d'assaut là et là par contre c'était pas envoyé des donc là vous constatez que mes unités ont vraiment fait le boulot donc vous voyez beaucoup de bombardiers j'ai dû en faire 40 si je vous trompe pas dans mes chiffres et le bon nombre par contre redéploiement ici pour avoir un nouveau omni radar le mien commence un peu à être limité par la manière où j'ai positionné voilà un omni radar ici va couvrir tout ce que j'ai besoin je vais les envoyer comme ça là par contre je vais refaire les unités navales ennemies arrivent à portée colonel coulez-les avant qu'elles ne puissent bombarder la ville QG terminé voilà donc on constate un peu les défenses ici ils n'ont pas de fond de renforcement ici ils sont encore derrière aux extrémités j'ai l'impression j'approche de plus en plus de votre cher fort Clark il sera bientôt réduit en cendres les abris ont tenu le coup colonel mais je doute qu'ils résistent à une autre attaque si le commandeur de l'ordre lance un assaut il faut évacuer tous ces civils colonel le constable Graham va mettre une colonne de camions à votre disposition utilisez-les pour évacuer les civils vers le centre-ville vous devez donner une destination à ces camions cliquez sur le bouton de signal de commandement sur votre ATH sous le rappel d'objectif puis cliquez sur le sol pour définir une destination QG terminé mes scanners montrent un groupe de camions opérationnels remplis de civils sans aucun doute je prendrais beaucoup de plaisir à les traquer vous n'attendrez jamais fort Clark si si donc là vous prenez votre temps vous n'êtes pas pressé vous avez des ventes avec deux auquel la vie est quand même un peu protégée alors qu'est-ce qu'ils ont en robot ? ils envoient des robots sniper alors robot sniper c'est une unité très puissante de tir direct donc méfiez-vous-en quand même un peu du robot sniper par contre très fragile en compensation on va à 450 pv ils font mal vous voyez on va détruire assez rapidement mince bombarder tortures de tech 3 j'avais oublié qu'ils pouvaient faire ça et là par contre vous allez abuser de vos croiseurs pour bombarder la base de droite hop 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 par contre j'ai produit énormément de ressources on va que je corrige ça pour la suite une forme bouclier opérationnel on est fini de la F.T.U. nul ne nous échappera cette fois la fois-ci on se passe ici on Rhonda on a la même elle n'a pas Il me faut des perceval en fait, c'est ça qui va pas, perceval est une meilleure portée que mes troupes actuelles, donc ça... Ah, ils ont dit... J'ai oublié qu'il aille des Vesper. Ils sont des chasseurs de sous-marins très efficaces, ils ont plusieurs tubes torpilles, plus des tubes anti-torpilles, donc c'est vraiment une idée très très efficace. Mais je l'avais totalement oublié. D'ailleurs, ça j'en ai... Je garde toujours quelques troupes dans ma base au cas où, mais j'en ai pas vraiment besoin. On va aller glancer à haut peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada